Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous donner 10 conseils que j'ai appliqués dans le jeu. Donc, ça va être 10 conseils que j'ai pris un petit peu au hasard. J'aurais pu en donner au moins des centaines, mais c'est pour donner quelques conseils que je donne parfois durant mes streams. Donc, on va commencer par un premier conseil. Par exemple, lorsque vous faites de l'entraînement de champions, lorsqu'il y a un événement ou un tournoi, pensez à monter de quelques niveaux vos champions 5 étoiles. Moi, je les monte niveau 20. En fait, ça fait quelques runs. Parfois, je les monte un peu plus lorsque je mets des bières dessus. Mais voilà, montez de quelques niveaux. Ne les montez pas à fond parce qu'arriver à un certain stade, en fait, ce n'est pas forcément rentable parce que vous allez mettre beaucoup d'énergie ou beaucoup de potions dessus. Et en plus de ça, c'est un peu quand même de l'énergie gâchée parce que c'est des champions que vous allez foudre. Mais ça fait vraiment beaucoup de points lors des entraînements de champions. Ensuite, un deuxième conseil que je peux vous donner. Par exemple, quand vous avez vraiment du mal à trier vos artefacts, que vous avez envie de tout garder parce qu'il n'y a vraiment plus de place au niveau de vos artefacts. En fait, équipez-les sur tous les champions que vous ne vous servez pas. Tous les champions dont vous ne vous servez pas, il faut les équiper. Ça vous fait un gros gain de place. Quand on regarde ma chambre, j'ai 182 champions dedans. Je les ai quasiment tous équipés. À part vers la fin, il y en a quand même quelques-uns à la partie par là qui ne sont pas équipés. Mais par exemple, tout ça normalement, c'est équipé. Au passage, ça vous permet en fait de gagner en puissance. La puissance, c'est vrai que ça ne sert qu'à faire beau. Mais c'est quand même important parce que par exemple, lors des recrutements sauvages, lorsque les chefs de clan en fait, de clan assez haut niveau, pas non plus les très haut niveau parce que maintenant, on va vraiment juger sur le CVC et sur l'Hydre. Mais on va dire qu'à moyen niveau, si on veut faire un petit peu de recrutement sauvage, on va juger sur la puissance. On va se dire une puissance mini et on va venir vous recruter par rapport à ça. Donc, ça peut être important. Ça permet aussi à votre clan de base, votre clan actuel en fait, de gagner en puissance et de monter plus haut dans le classement mondial en fait. Et plus votre clan est haut dans le classement mondial, plus vous avez de chances de recruter des gens tout simplement. Nous, par exemple, si je prends chez Danger, là on n'est que 29 mais quand on est 30, on est un peu plus haut dans le classement. Forcément, il y a plus de gens qui ont envie de venir chez nous parce qu'ils nous connaissent. Ils nous connaissent d'autres choses aussi parce qu'on a fait quand même des grosses perfs en CVC, etc. Mais voilà. En conseil numéro 3, qui est à prendre un petit peu avec des pincettes, optez plutôt pour du speedrun si vous n'avez pas le temps de jeu nécessaire en fait. Moi, c'est ce que j'ai adopté parce que je n'ai pas forcément un énorme temps de jeu. Et je suis plutôt parti sur du speedrun plutôt que sur du solotage de donjons. Car même si le solotage de donjons en fait est plus rentable car vous allez gagner en fait de l'expérience en plus, le problème c'est que vous n'allez pas avoir le temps de tout faire juste après. Ça sera le conseil d'après, j'y reviendrai après. Mais voilà. Donc moi, le seul solotage que je me permets de temps en temps à faire, c'est sur l'araignée 20 parce que je le fais en une minute, ce qui reste un temps assez correct. Même si le speedrun sur l'araignée 20, il est aux alentours des 10 secondes. Donc ça va dépendre un petit peu d'où on se situe. Si j'ai un tournoi où j'ai vraiment envie de finir premier, je vais plutôt faire du speedrun. Mais voilà. Et c'est surtout pour le CVC. Mais pour le CVC, je pars plutôt sur l'étape 25 que je fais en 15 secondes. Mais voilà. Si vous n'avez pas le temps de jeu, partez plutôt sur du speedrun. C'est ce que j'ai fait depuis le début et ça ne m'a vraiment pas empêché d'évoluer rapidement. Donc le conseil qui suivait de ça, donc le conseil numéro 4, essayez vraiment de faire tout ce que vous avez à faire gratuitement tous les jours. C'est ce que j'ai fait et c'est grâce à ça aussi que j'ai mis très peu d'argent dans le jeu depuis le début. En fait, faites toutes vos quêtes quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et supérieures à chaque fois. Ça, c'est très important. Ça va vous permettre de gagner des éclats, de l'énergie surtout. L'énergie, sachant qu'on n'en a pas quand on est free to play. En fait, on n'en gagne pas autrement que grâce aux quêtes et aux autres choses que je vais vous montrer là. Donc, c'est vraiment important de faire toutes ces quêtes tous les jours, de faire toutes vos faction wars, car les glyphes, tout le monde est limité à la même sauce. Même les gens qui mettent de l'argent, au final, à part de temps en temps où il y a des offres de glyphes, mais c'est assez rare. Donc, c'est vraiment très important de faire ça tous les jours. On a 12 clés plus les 6 qu'on gagne lors des quêtes supplémentaires. C'est vraiment important de faire ça tous les jours. En plus, maintenant, avec la forge, c'est deux fois plus important. Nous, à l'époque, il n'y avait pas la forge, mais je m'efforçais quand même de faire ça tous les jours pour avoir mes glyphes. Vraiment tous les jours. Pareil pour le boss de clan, essayez de faire vos 4 clés. En ce moment, j'ai un peu moins de temps, donc je n'en fais que 3. Et c'est aussi parce que je peux me le permettre, en fait, parce que je fais l'ultra cauchemar. Le cauchemar est le brutal en une clé. Mais quand je peux faire le difficile, je fais également le difficile, parce que sur le difficile, on peut gagner des éclats bleus et même de temps en temps des éclats violets. Donc, c'est important. C'est juste que là, je manque un petit peu de temps. Mais voilà, le boss de clan, c'est extrêmement important. C'est là où on va gagner les plus grosses ressources. Pareil pour la tour de malheur. La tour de malheur, c'est très important à faire tous les jours. Surtout les clés dorées. Les clés d'argent, on va dire que c'est un petit peu moins important, mais ça reste important à faire. Vous allez gagner énormément de récompenses. Donc, pareil, faites-le. Ca vous évite de claquer trop d'argent pour rien. Alors que si vous avez fait ça, vous allez avoir l'énergie que vous allez acheter à côté de ça. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit au niveau de ça. Donc ouais, tout ce qui est faction wars. Pareil pour les jetons d'arène. Faites vos jetons tous les jours. C'est très important que ce soit le 3v3 ou l'arène classique. Pareil, je vais partir un petit peu sur un conseil numéro 5. En fait, pour le 3v3, à savoir que la première charge ne coûte que 15 gemmes. Donc, essayez de la faire tous les jours. En fait, 15 gemmes, c'est vraiment pas grand-chose. Pareil, sur le 3v3, j'ai un autre conseil. Ca restera sur le même conseil. C'est juste un conseil 3v3. Donc, on est toujours dans le conseil numéro 5. Ne vous inquiétez pas. En début de semaine, là même si moi je suis en fin de semaine, mais en début de semaine jusqu'au mercredi, jeudi, si vous voulez vous maintenir, mettez-vous quand même en troll def en fait. Ma défense, je mets un champion par team. Comme ça, les gens vont m'attaquer. Et comme vous le voyez ici, et bien en fait, je ne rencontre quasiment que des équipes que je vais gagner très facilement et très rapidement. Parce qu'il faut savoir que le temps, c'est très important dans Red Shadow Legends. Et en fait, ça va permettre de farmer mon 3v3 très vite. Et plutôt que de rencontrer des gros teams à chaque fois. Si, comme moi, par exemple, je sais que je ne vais pas monter Gold 4, ce que je fais lorsque je suis Gold 3, au lieu de me maintenir, je vais tout simplement laisser ma troll def du début à la fin. Et comme ça, la semaine prochaine, je vais redescendre Gold 2. Ce n'est pas trop grave. Je vais continuer de faire ça jusqu'au jeudi, mercredi jeudi. Et par contre là, je remettrai une vraie def. Et en fait, ça va me permettre de farmer difficilement, entre guillemets, que des vraies teams pendant 2-3 jours, pendant tout le week-end en fait. Ou je vais pouvoir remonter Gold 3. Et pareil, une fois en Gold 3, je ne remets que de la troll def. Parce que le 3v3, c'est vraiment très long. Et du coup, j'opte pour cette technique-là pour vraiment faire ça assez vite. Donc, en conseil numéro 6, ne vous précipitez pas sur les étapes 25. Ça vaut très souvent plus le coup de farmer sur les étapes 20, au niveau du temps et par exemple du solotage si vous avez un gros temps de jeu. Car si vous n'avez pas en fait les teams pour faire vraiment du speedrun sur les étapes 25, ça ne vaut vraiment pas le coup. Surtout qu'en vrai, il n'y a pas une aussi grosse différence en termes de stuff de l'étape 20 à l'étape 25. En plus de ça, le ratio énergie et artefact en fait est plus élevé sur la 25. Donc voilà, attendez vraiment le bon moment pour faire vos étapes 25. Ça ne sert à rien d'aller farmer les étapes 25 si vous faites ça en 4-5 minutes. Alors que sur les étapes 20, vous allez faire ça en 1 minute, 1 minute 30. En conseil numéro 7, on va partir sur le minotaure, donc tout ce qui est maîtrise. Donc déjà, il faut savoir que c'est plus rentable en termes d'énergie ou de gemmes de farmer le minotaure plutôt que d'acheter en fait les 800 gemmes sur votre champion. Et en fait, ça va être plutôt pour les joueurs qui vont mettre énormément énormément d'argent. Eux vont gagner beaucoup de temps en fait à mettre directement les 800 gemmes sur leur champion. Mais voilà, c'est réservé vraiment à très peu de joueurs. Sinon pour tous les autres joueurs, en fait, farmer plutôt le minotaure. Et un autre truc très important que je me répète de dire dans mes streams ou sur Discord. Demandez l'avis de gens avant de maîtriser vos champions. Car en fait, il y a 90% des champions, ça ne sert à rien de les maîtriser. Il y a vraiment très peu de champions qu'on maîtrise dans le jeu ou qui sont réellement importants à maîtriser. Sauf si vous êtes vraiment un gros cash gamer et que comme ça, ça vous fait gagner un temps monstre, etc. Mais par exemple, si je prends l'exemple d'un brûleur que vous allez vous servir sur l'araignée 20 ou sur l'araignée 25. Ça ne sert à rien de le maîtriser en fait. Il va juste faire ses dégâts sur la brûlure. Donc ça sert à rien qu'il tape plus fort. Ça sert à rien qu'il ait plus de précision ou quoi parce que vous avez le stuff nécessaire. Voilà, et ça marche pour beaucoup beaucoup de champions. Les maîtrises en fait, ça va vraiment être importante sur le boss de clan et sur l'hydre. Enfin, tout ce qui est boss de clan en général. Ça va également servir sur vos champions principaux, on va dire. Si vous farmez du platine, forcément les maîtrises, c'est obligatoire pour le platine. Et encore, je ne suis pas sûr que ce soit réellement obligatoire. Mais en tout cas, ça aide bien parce que parfois, ça ne joue à vraiment pas grand chose la différence de stuff entre votre stuff et celui de la personne en face. Et parfois, ça peut se jouer à un petit point de speed, donc ça peut être important de maîtriser par exemple. Mais voilà, c'est vraiment pour tout le reste du jeu. Moi, la tour de malheur, je l'ai fini avec des champions qui ne sont pas forcément maîtrisés. Mais il y a des speedruns que je peux faire. Donc oui, ma prophétesse va être maîtrisée. Mais les champions qui vont être à côté, tels que Renegade et tout ça, ne doivent pas être obligatoirement maîtrisés dans beaucoup de cas en fait. Et ça va être tout simplement de l'énergie gâchée de vouloir absolument maîtriser vos personnages à chaque fois. Ensuite, en huitième conseil, au niveau des guerres de factions, surtout quand vous arrivez sur les dernières étapes et que c'est la première fois que vous finissez vos guerres de factions, n'attendez pas absolument de stuff tous vos champions. Reprenez directement les stuff de vos champions principaux. C'est ce que j'ai souvent fait avec le stuff d'arbitre. Je prenais souvent le stuff d'arbitre pour le mettre sur mes champions soutiens, même si maintenant toutes mes teams fonctionnent automatiquement. Mais à l'époque, je devais reprendre en fait le stuff de tel champion. Comme pour les 7 étourdissements par exemple, parce que les 7 étourdissements c'est vraiment très efficace en guerre de factions. Je ne me suis pas amusé à monter un 7 étourdissements pour chaque faction. Je reprenais très souvent le même équipement. Parfois, il y avait une petite variante si c'était un champion attaque ou un champion défense. Donc par exemple, le torse pouvait changer. Mais sinon, en règle générale, je reprenais tout le temps le même 7 étourdissements pour finir toutes mes guerres de factions. Ensuite, en conseil numéro 9, du coup on arrive à l'avant dernier conseil. Si vous voulez investir un petit peu d'argent dans le jeu ou même beaucoup, il faut absolument passer par le low gem quotidien. Le low gem quotidien en fait, c'est tout simplement l'offre la plus rentable en fait. Pour environ 10 euros en fait, vous allez avoir plus de 2000 gemmes et à savoir que les gemmes c'est vraiment ce qui va faire fonctionner le jeu. C'est ce qui va vous donner toute l'énergie. Car dans 95% des cas en fait, j'ai envie de dire que toutes les gemmes c'est dépensé en énergie. Et dernier conseil qui est certainement le conseil le plus important que je vais vous donner. En fait, ça se passe au niveau des ressources. Évitez complètement d'utiliser vos ressources en dehors des événements et des tournois. Si je prends l'exemple des éclats, ouvrez plutôt pendant les x2. Évitez les x10 surtout si vous êtes early et mid game, c'est vraiment fait pour les gens late game, les x10. Donc attendez les événements x2 car déjà vous allez avoir deux fois plus de chances d'obtenir des légendaires. Mais en plus de ça, il y aura tout le temps un tournoi et un événement pendant ces x2. Donc en fait, ça va vous permettre d'obtenir également des ressources en plus, que ce soit de l'énergie, des gemmes, mais surtout les boucles légendaires. Les boucles légendaires, on en a tout le temps pendant ces tournois là. Et les boucles légendaires, comme vous le savez, c'est très rare dans le jeu, si ce n'est grâce aux boss de clan ou dans la tour de malheur à très haut niveau. Donc sur les dernières étapes de la tour de malheur en difficile. Sinon, vous allez les avoir uniquement pendant les tournois avec les éclats. Donc attendez vraiment les x2, c'est très important. Et ça marche pour tout le contenu. Pareil pour l'énergie, par exemple, n'allez pas farmer du dragon alors qu'il n'y a pas de tournois de dragon. Sauf si vous avez déjà fini vos tournois d'avant, mais ne commencez pas à taper dans vos gemmes. Utilisez seulement l'énergie gratuite qu'on vous passe dans le jeu. Donc ça veut dire tout ce que vous allez gagner en quête quotidienne, quête supérieure, ce que vous allez gagner dans la tour de malheur, également pour le 3v3 par exemple. Ou alors aussi les récompenses quotidiennes. Tout ça, ça marche pour tout. Ça marche également pour les silver. Les silver, n'utilisez pas vos silver en dehors des événements amélioration d'artefacts. Et là où ça va être vraiment très important, ça va être pour le CVC. Par exemple, pour le CVC, ça ne sert à rien de perfectionner vos champions en dehors du CVC. C'est une grosse perte de points. Pareil pour les books épiques et légendaires. Utilisez ça plutôt pendant les CVC, ça fait beaucoup de points. Et pareil par exemple pour les champions que vous allez passer de 5 à 6 étoiles. En dehors du CVC, vous pouvez monter jusqu'à 5 étoiles. Mais les 6 étoiles, ça fait pas mal de points en fait pendant les CVC. Donc ouvrez plutôt pendant les CVC. Et si dernière chose que vous pouvez faire pendant les CVC, ça se passe au niveau des champions à invoquer. Invoquez-les plutôt pendant le CVC, ça fait 30 000 points tout simplement. Donc c'est juste énorme. Évitez d'ouvrir les champions que vous avez eus dans vos éclats. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de la vidéo. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et je vous dis bye bye et à la prochaine.